Bien que l'arbre roi en cette période de fête soit le sapin, ce sont d'autres essences d'arbres qui ont été mises en avant par l'opération Plantons le Décor. L'opération Plantons le Décor est un partenariat qui existe depuis 2006 entre la communauté d'agglomération et ENRX, espaces naturels régionaux. C'est un dispositif qui permet à toutes les intercommunalités de pouvoir conventionner avec ce dispositif et qui permet d'offrir la possibilité à la fois aux particuliers aux associations mais également aux communes, aux lycées, aux établissements scolaires tels que les collèges, les écoles de pouvoir commander des plants indigènes, donc d'essence régionale, fruitiers mais également classiques, des arbres et des arbustes à des prix intéressants puisque ce sont des commandes groupées et qui sont fournies par des pépinières locales. Avec plus de 200 fruitiers et 1000 arbres et arbustes commandés, c'est un balai de véhicules, pas toujours adaptés à la taille des végétaux, qui a eu lieu face au parc des Cities pour la livraison aux collectivités mais aussi aux particuliers. Je connais cette action depuis pas mal d'années parce que j'ai vu ça sur internet, j'étais assez sensibilisé au fait d'acheter des espèces locales, mais à chaque fois je m'y prenais trop tard, je ne faisais pas les choses correctement. Cette année avec mes enfants, on s'est décidé à faire vraiment en temps et en heure. Donc moi et mes deux enfants, on a acheté des arbres avec l'opération Plantons le Décor et on est très contents. C'est très bien parce que c'est des productions locales, donc c'est dans le style de la région et pas aller chercher des arbres qui ne soient pas du tout favorisés par le climat de notre région. Donc c'est très bien et on favorise ce type d'arbres, c'est super quoi. Et puis en plus c'est une belle qualité. Alors j'ai pris un châtaignier, un olme, pour permettre, comme j'ai une maison avec un grand terrain qui n'a pas d'arbres, j'ai voulu remettre beaucoup d'arbres dans le jardin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce genre d'arbres qui sont très adaptés. C'est aussi ça qui est important, c'est qu'avec Plantons le Décor, c'est des arbres qui sont adaptés à notre région et à notre département. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ça. Plantons le Décor, c'est aussi l'occasion d'impliquer les habitants, mais aussi les scolaires à la végétalisation des communes, comme à Vimy et à Nessoulence. Alors au niveau des arbres qu'on est en train de retirer ici avec le dispositif Plantons le Décor, ça va être planté sur une parcelle communale de Vimy, qui est une trame verte. Donc ça va venir valoriser l'ensemble de la végétation qu'on a déjà fait il y a deux ans maintenant. Alors cette année, on a particulièrement impliqué les enfants et les parents de ces enfants pour pouvoir reboiser cette parcelle, cette trame verte qui est derrière un lotissement. Plutôt que d'avoir un espace vert qui était inutilisé et sans biodiversité, on a voulu y remettre un espace de promenade et lui redonner un intérêt sur les espèces qui pourraient y vivre. Donc on a reboisé. Au-delà de la symbolique de replanter des arbres qui est aujourd'hui important pour l'avenir de ces enfants, pour l'avenir de la planète, il y a un aspect très convivial où venir planter ensemble, c'est un moment d'échanger. Bon, cette action Plantons le Décor, bien sûr, nous espérons qu'elle plaira aux habitants et que de plus en plus d'habitants viendront participer à cette action. Ici, sur l'espace de la résidence du bois comptois, nous allons faire des transformations, à savoir des cheminements piétons, des tailles d'arbres, etc., qui conviendront aux habitants de la résidence du bois comptois et les environs immédiats, bien sûr. C'est top d'avoir un dispositif comme Plantons le Décor, ici, sur le département, ou même plus globalement sur la région. Au niveau du Pas-de-Calais, on est quand même un des départements les moins boisés de France, d'homme-tom compris, donc il y a de quoi faire. Effectivement, il faut planter, c'est la bonne saison. Au niveau des végétaux, c'est des choses qui sont collectées auprès de producteurs locaux, donc il n'y a plus qu'un. Je vous incite, le plus possible, à passer par Plantons le Décor, pour accentuer la végétalisation de la région.